Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les vertus du jeûne. Qu'est-ce que le jeûne ? Le jeûne est une période pendant laquelle nous n'alimentons plus notre corps. Est-ce que nous allons mourir ? Non. Heureusement, notre corps est prévu pour supporter des périodes de jeûne très longues. Il faut savoir qu'à la préhistoire, il pouvait arriver plusieurs semaines de suite où l'on ne trouvait plus de nourriture. Donc, nous avons l'habitude de stocker un peu de réserve et les utiliser en cas de disette. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et heureusement d'ailleurs, les problèmes de disette n'existent plus. Donc, notre corps a tendance à stocker, il a gardé cette vieille habitude, mais hélas, il ne déstocke plus. D'où l'idée, que l'on retrouve dans beaucoup de traditions, qui est de faire un jeûne. En faisant un jeûne, mon corps se met au repos. Donc, la première chose, c'est qu'il n'aura plus d'énergie à dépenser pour la digestion. Il faut savoir qu'en temps normal, environ un quart de votre énergie est pris dans la digestion, ce qui est déjà un volume assez important. Et je peux vous assurer que quand vous faites un gros, gros repas, vous voyez bien que le coup de pompe que vous avez après dit bien que ce n'est pas un quart de l'énergie qui est prise, mais une plus grande partie. Donc, en faisant le jeûne, j'économise cette énergie-là. Donc, mon corps va en profiter pour mettre cette énergie-là au profit pour d'autres choses. Et il y a une chose qu'il a envie de faire depuis très longtemps, c'est de se nettoyer. Parce qu'avec notre alimentation quotidienne, et surtout avec l'alimentation moderne quotidienne, où il y a beaucoup de gras, beaucoup de sucre rapide, beaucoup d'aliments transformés, trop cuits, notre corps est saturé de toxines, et comme il ne peut pas les gérer, il met tout un peu de côté. Et bien, pour lui, le jeûne est l'opportunité, c'est l'occasion pour lui de se nettoyer. Donc, il va profiter de l'énergie que je n'ai pas à dépenser pour digérer, pour la mettre à profit pour faire son nettoyage. Donc, il va justement utiliser les stocks pour récupérer l'énergie, donc ce petit stock de gras, donc ce petit, un petit peu trop de ventre ou un petit peu de hanche, va commencer à fondre, mais surtout, il va aussi en profiter pour éliminer les toxines. Donc, ne pas hésiter pendant cette période-là à bien s'hydrater pour que les toxines partent, notamment par les reins. La deuxième chose, c'est, notamment pendant le jeûne du ramadan, c'est une opportunité assez intéressante pour le corps, car c'est un jeûne particulier, c'est un jeûne sec. C'est-à-dire, pendant la journée, on ne boit pas du tout. Si pendant la journée, je ne bois pas, mon corps, avec la température ambiante, va perdre un petit peu d'eau. Donc, petit à petit, cette eau va s'évaporer. Donc, elle va venir de la lymphe, ce qu'il y a autour de mes cellules, l'eau qu'il y a autour de mes cellules, et du sang. Et donc, au bout d'un moment, je ne vais plus avoir assez de sang. C'est-à-dire, le volume de mon sang va diminuer, au point que je risque de faire de l'hypotension. Donc, mon corps va réagir et va récupérer de l'eau qu'il va chercher dans les cellules. Pour vous donner un ordre d'idée, dans votre corps, vous avez 5 litres de sang. Vous avez, on va arrondir, 5 litres de lymphe et vous avez 35 litres d'eau dans vos cellules. Donc, ces 10 litres de lymphe et de sang sont très vite évaporés, enfin, pas l'intégralité, mais le volume diminue suffisamment pour que le corps aille chercher de l'eau dans les cellules. Donc, les cellules reçoivent l'ordre de donner un peu de leur eau. Mais elles en profitent, elles se disent, « Ah, je suis obligé de me débarrasser de mon eau, mais autant me débarrasser de mon eau sale. » Donc, nos cellules vont, pendant la journée, se débarrasser de leur eau avec les toxines. À la rupture du jeûne, on va justement s'hydrater suffisamment pour redonner toute l'eau qu'il faut au corps pour permettre à nos cellules de refaire le plein d'eau à notre lymphe, à notre sang et au passage, d'éliminer par les urines le maximum de toxines. Donc, l'avantage du jeûne du ramadan, c'est qu'on alterne ces périodes où on presse en quelque sorte les cellules pour extraire l'eau sale et ensuite, on refait le plein d'eau de bonne qualité. Donc, ce qui fait qu'à la fin du ramadan, en général, on se sent beaucoup plus léger, même mentalement beaucoup plus clair parce qu'on s'est débarrassé de nos toxines. C'est aussi pour ça qu'au début du ramadan, en général, c'est assez dur, les 4-5 premiers jours, parce que le corps profite de ce moment-là. Il se dit, « Waouh ! Ça fait juste un an que je n'ai pas eu l'occasion de me débarrasser de mes toxines. J'y vais à fond. » Donc, les premiers jours du ramadan sont un peu délicats parce qu'on élimine le gros des toxines, mais ensuite, on fait une élimination de fond qui est douce et qui fait qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le jeûne, en général, on se sent de mieux en mieux, de plus en plus léger, de mieux dans son corps, mieux dans sa tête, mieux dans son cœur. Voilà, le jeûne est vraiment une opportunité pour nettoyer le corps. Enfin, médicalement, on s'est perçu que la pratique du jeûne avait un effet favorable sur les maladies cardiovasculaires et sur les cancers, à titre préventif, bien sûr. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada